Chouette. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux à cette première soirée d'éthique publique organisée par la revue Études en partenariat avec la Maison Beaulieu. Je remercie aussi toute l'équipe de l'Association éthique publique de Bordeaux, mais également les autres partenaires, donc je ne veux n'oublier personne, les chemins ignatiens, la communauté jésuite de Bordeaux, bien sûr, et puis le collège Thivoli. Compte tenu des conditions sanitaires, nous avons dû limiter les inscriptions, du moins en présentiel, mais vous êtes très nombreux à nous suivre, soit par la retransmission qui a lieu en direct sur YouTube ou bien sur RCF. Pour ce premier débat sur la fraternité politique, nous avons la joie d'accueillir M. le maire, Pierre Urmic, Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours catholique et puis ancienne élue aussi de Bordeaux. Et nous remercions particulièrement chaleureusement, je dirais, Daniel Truon-Loi, qui a remplacé au pied levé Mazarin Pinjot, qui, évidemment, est atteinte par le virus et donc qui a dû déclarer forfait à regret. Et Daniel Truon, qui est professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Camille-Julian, nous apportera l'éclairage philosophique que devait nous apporter, évidemment, Mazarin. Donc, le thème de cette soirée, qui nous réunit pour une heure de conversation à bâton rompu, c'est la fraternité. Est-elle possible en politique ? La fraternité, je dirais qu'elle s'expérimente d'abord dans nos familles. C'est là le premier lieu où nous expérimentons la fraternité comme un lien biologique. Mais au-delà, se pose cette question de la fraternité comme sentiment politique et comme principe politique qui n'est pas si évident que ça, bien que la fraternité fait partie de notre devise républicaine comme l'égalité et la liberté. Mais je dirais que la fraternité, c'est peut-être le plus flou, on va voir en tout cas avec vous, le moins évident à définir. Mais ce qui est certain, c'est que la fraternité, qui était longtemps un petit peu oubliée dans cette triade républicaine, revient en force aujourd'hui, à la fois dans le discours public, mais aussi comme principe constitutionnel, puisque en 2018, on a réaffirmé la fraternité comme principe constitutionnel, notamment au moment des procès qui avaient lieu pour les personnes qui ont été acquittées en apportant de l'aide aux migrants. Vous vous rappelez, c'était en juillet 2018. Voilà, donc c'est ce retour de la fraternité en politique que nous allons interroger ce soir. Et peut-être nous pourrions commencer par revenir sur les sources de la fraternité comme sentiment politique, sur les sources et puis aussi comment chacun d'entre vous, vous percevez ce rapport de la fraternité avec les autres notions qui font partie de ce triptype républicain. Qu'est-ce que la fraternité apporte en plus, je dirais, à la liberté et à l'égalité ? Alors peut-être, si on commence par les sources, j'ai envie de me tourner vers le philosophe. Alors Daniel, je pense que vous pouvez... Vous m'entendez ? Peut-être qu'on n'a pas plein de micro ? Ah, je pense que si. Si, si. Oui. Vous m'entendez ? Non, vous m'entendez. D'accord. Alors les sources, je ne sais pas, parce que vous savez, avec la fraternité, donc ça commence avec la famille. On disait, Nathalie avait raison, bien sûr. Nous sommes d'abord frères dans une famille, nous sommes surtout frères dans la mesure où nous avons des parents communs. On reviendra à ce propos. Mais puisqu'il est question de la famille, c'est surtout la famille en tant que lien affectif. Le lien biologique se double toujours dans une famille d'un lien affectif. Alors, par exemple, dans le contrat social de Rousseau, on revient justement sur cette première société naturelle qu'est la famille en disant bien, et Rousseau insiste lourdement à ce propos, c'est que la relation asymétrique entre le vulnérable qu'est l'enfant et justement le père, c'est justement doublé par un sentiment, un affect qui s'appelle par exemple l'amour. Donc, du point de vue de la source, je dirais biologique, puisqu'on est toujours dans la famille, il y a toujours dans cette source une deuxième source, donc déjà un torrent, si vous voulez, qui serait cette fois-ci l'affect. La fraternité, c'est d'abord un affect quand on s'associe à l'autre. La fraternité, c'est pas le tout d'être le frère d'eux ou la sœur d'eux, c'est surtout reconnaître qu'on est déjà en dette à l'égard donc de parents qui nous ont mis au monde. On verra justement à propos de cette naissance, donc ceux qui nous mettent au monde, que ce n'est pas pour rien qu'il est question de fraternité. La fraternité en politique, c'est pas simplement naître en famille, c'est peut-être aussi naître au monde une deuxième fois et cette deuxième fois qu'est cette fois-ci cette famille qui passe étymologiquement peut-être par justement la nature, la biologie comme disait Nathalie, c'est-à-dire la nation. Si on est dans un sentiment de fraternité, c'est parce qu'on est frère peut-être en nation. C'est à l'intérieur d'une certaine nation que nous pouvons ressentir cet affect de se sentir frère en. Alors politiquement, on peut le voir, quand on s'est senti, si vous voulez, de la même nation en 98, quand on était champion du monde, et c'est ce que les sciences politiques appellent le fait de la mobilisation. On ne s'est jamais autant senti frère, si vous voulez. quand on a vu que, ensemble, dans une sorte d'unité, alors tout à l'heure il sera peut-être question de communion, dans une sorte de communion blanc-black-beurre, dans une sorte d'unité, nous étions en fait frères d'une seule et même nation. Donc l'affect en question, donc dans la famille, il faut en quelque sorte comprendre que la famille ne peut pas être que biologique, elle est aussi symbolique, et que ce redoublement symbolique qui amène le lien biologique à sa vérité, c'est en quelque sorte donc cet affect, ce symbolique, qui fait que soit du même coup, on est d'une seule et même famille, et donc on verra peut-être que du même coup, le sentiment de fraternité fait qu'on peut aller à l'intérieur d'une nation, au-delà d'une nation, ce sera peut-être la thématique cosmopolitique. Nous pouvons alors, à ce moment-là, être frères, non pas simplement à l'intérieur d'une seule et même nation, c'est de la même famille que nature, de naissance, c'est la deuxième naissance, mais peut-être qu'il y a une troisième naissance qui est en train de se mettre en place, dans notre actualité, c'est peut-être le sentiment d'appartenir, cette fois-ci, à une seule et même humanité. Nous sommes frères, non seulement à l'intérieur d'une seule famille, nous sommes frères aussi et sœurs à l'intérieur d'une seule et même nation, c'est la mobilisation dont je parlais tout à l'heure, en 1998, mais c'est peut-être aussi, cette fois-ci, nous sommes petits frères et sœurs dans une seule et même humanité, et c'est peut-être ce qui reste à construire, dans une sorte de république utopique, comme on verra en 1848 à propos des travaux de Pierre-Rosanvalon, justement, peut-être qu'il y a un cosmopolité à mettre en place, peut-être qu'il y a, alors on verra, je vais mettre des mots tout de suite, mais bien sûr, ça se travaille lors d'une discussion, peut-être qu'il y a une universalisation possible de la démocratie, peut-être qu'il y a une démocratie universelle à mettre en place pour se sentir frères et sœurs en humanité. Voilà, c'était pour... Merci beaucoup, Daniel, pour cet éclairage philosophique, et effectivement, vous avez raison de montrer tout de suite cette portée universelle que va avoir la notion de fraternité politique, si on songe notamment aux apports, bien sûr, de la Révolution française, pour amener, si vous voulez, cette notion de fraternité politique, eh bien, Robespierre, qui avait en tête, bien sûr, cette appartenance de tous les citoyens à la même patrie, puisque vous parliez de cette référence à la fois, cet appartenance à la communauté nationale des citoyens, mais il avait pensé d'emblée d'une manière très élargie, puisque j'ai retrouvé cette dimension cosmopolite que vous signalez, puisqu'il dit ceci, les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens d'un même état. Donc, vous voyez, d'emblée, la Révolution française a cette ambition de donner cette dimension cosmopolite à la fraternité. Véronique, dans ce triptyque, vous accordez une place importante à la fraternité, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle « La Révolution fraternelle ». Donc, j'imagine que si vous avez écrit ce livre-là, « La Révolution fraternelle », c'est parce que vous pensez que dans le pacte républicain, la fraternité joue un rôle moteur, dynamique. Absolument, oui. Alors, cette belle signature de la Révolution fraternelle, elle n'est pas de moi, c'est la signature du secours catholique que l'on a inventée, si je puis dire, en 2017, au moment où il y avait des élections présidentielles et au moment où on faisait aussi une grande campagne dans l'opinion publique contre les préjugés, pour essayer de comprendre pourquoi on avait tous dans la tête des idées toutes faites sur les pauvres, qui sont tous, bien sûr, des fraudeurs, des profiteurs, des feignants, des idées toutes faites sur les migrants, qui ont tous plein de droits dès qu'ils arrivent en France, qui sont aussi souvent des terroristes et qui viennent manger notre pain, etc. Voilà. Tous ces préjugés qu'on a en tête dans notre inconscient collectif, on voulait les casser un par un. Donc, on a été à la rencontre des gens dans Bordeaux, là, au centre de Bordeaux, mais dans plein de villes de France, avec une caravane de la fraternité. Et on s'est dit, au fond, ces préjugés sont tellement ancrés qu'il faut vraiment faire une révolution, et une révolution fraternelle. Et bon, j'y reviendrai pour expliquer, parce que c'est quand même un oxymore un peu surprenant. Une révolution, c'est forcément violent. Vous avez évoqué 1789, ça se passe toujours dans un bain de sang, surtout en France. Mais quand on met à côté le mot fraternel, on met beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup de liens. Et donc, je voudrais revenir un petit peu aux sources, donc quand on dit liberté, égalité, fraternité. Pour moi, la liberté et l'égalité sont un peu le squelette, et ça se décline souvent en droits. Ce sont des choses que l'on peut revendiquer, on peut revendiquer la liberté, on peut revendiquer l'égalité, la traduire par des droits qui protègent. La fraternité, elle est d'une autre nature. Elle est plutôt, comme l'a dit Daniel, de l'ordre de l'amour, parce qu'on ne choisit pas ses frères, ni dans la famille, ni dans la nation, ni encore moins à l'échelle de la planète. Donc, on ne choisit pas ses frères. Ils vous sont donnés. Donc, on a à les accueillir, à les recevoir et à donner soi-même un élan fraternel, un amour fraternel. Donc, c'est d'un ordre tout à fait différent. Et c'est en même temps quelque chose qui fait lien, ce qui a été dit aussi très bien. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui parlent la langue des signes, mais j'ai appris il y a quelques temps, il y a très récemment, qu'en langue des signes, fraternité, ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien fort, mais il y a aussi l'idée de circulation. Voilà, de liens qui se tissent et de liens qui nous réunissent, alors qui nous réunissent au sein de la famille, qui nous réunissent au sein de la nation. C'est vrai que c'est très bien de le rappeler, puisqu'on parle en plus de la mère-patrie. Donc, il y a cette dimension père-mère derrière qui est très forte. Je serais moins enthousiaste sur l'élan de 1998 parce que, justement, il a été très éphémère. Ça a été quelques jours, on s'est retrouvé derrière les bleus. Alors que pour moi, dans la fraternité, il y a la notion de durée et très vite la notion d'engagement et d'engagement politique, justement, parce que quand j'ai rencontré un frère, quand je l'ai rencontré les yeux dans les yeux et cœur à cœur, eh bien, je ne peux plus l'abandonner. Je fais alliance avec lui, ou je l'apprivoise, comme disait Saint-Exupéry, comme vous voulez, mais l'idée d'alliance qu'on trouve aussi chez ATD Carmon me plaît bien. Je fais alliance avec lui parce que ce que je n'accepterai pas pour moi ou pour mes enfants, je ne l'accepte pas non plus pour celui qui est devenu mon frère parce que j'ai passé une heure, deux heures, trois heures, un jour avec lui. Donc, à partir de là, je ne le laisse plus tomber. Je suis responsable. Il y a une notion très, très forte de responsabilité. Je suis responsable et je vais m'engager auprès de mon maire, dans mon quartier, auprès du gouvernement, de manière à tous les échelons de la vie politique. Je vais m'engager pour qu'il ait les mêmes droits que moi ou du moins des droits qui lui permettent d'avoir une vie bonne. Ce que je considère, moi, comme une vie juste, sans prétention, mais quand même avec, le pape dit souvent, un toit, un travail, une terre. Un toit, un travail et une terre, c'est-à-dire dans l'idée du pape et à l'échelle mondiale, c'est un lieu où m'enraciner, un lieu pour nourrir mes enfants, etc. Voilà. Donc, il y a tout ça derrière cette notion de durée, de responsabilité, d'engagement politique. Et donc, la fraternité, elle n'a pas de frontière. Elle ne peut pas en avoir. Elle ne peut pas en avoir. Elle est par définition, pour moi, universelle. Parce que mon frère, ce n'est pas celui seulement que je rencontre dans le quartier ou que je rencontre dans mon pays. C'est aussi celui que je rencontre chez moi, mais qui vient du fond du Soudan ou d'Afghanistan, etc. Voilà. Donc, la fraternité, elle est pour moi naturellement aussi universelle. Et c'est toute la difficulté, parce que c'est facile à dire, une seule famille humaine, mais ce n'est pas facile à vivre. Et on le reverra peut-être. Voilà. Je ne voudrais pas être trop longue, mais voilà un peu ce que j'avais envie de dire de manière impressionniste pour commencer. Ce n'est pas du tout impressionniste. J'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et on reviendra effectivement sur cette notion de fraternité sans frontières qui n'est pas évidente, en tout cas sur le plan politique. Sur le plan politique, il y a des frontières. Donc, c'est vrai que du coup, ça devient sous tension. Pierre Urmic, j'avais envie que vous reveniez aussi sur les sources de la fraternité et sur la manière dont vous voyez cette dynamique dans la triade républicaine, notamment parce que lors d'un échange téléphonique que nous avons eu ensemble, vous m'avez mis sur la voie, j'avoue que je n'y pensais pas, quand on a discuté ensemble des sources de la fraternité, notamment de la triade républicaine, vous m'avez dit, ah oui, mais je n'ai pas la référence exacte en tête, mais la première fois qu'on doit la paternité de cette triade à Fennelon. Oui. Alors, est-ce que depuis, vous avez été voir la source d'un peu plus près ? Oui. Je ne voulais pas avoir parlé, trop pas aller à l'égard, mais il fait d'abord bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui est fondamental, je pense, pour tous les intervenants, discuter de fraternité. C'est rare, on discute plus souvent de liberté, d'égalité que de fraternité, mais il faut dire aussi que dans le triptyque, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à définir, vous l'avez dit dans votre introduction, et effectivement, on ne peut que confirmer cette complexité du contenu de ce mot magnifique qu'est la fraternité. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que quand on a parlé, je vous ai dit, ouh là, mais tout le monde dit, liberté, égalité, fraternité, c'est notre évolution en 1789. Souvenir, vous avez fait référence à Robespierre, à l'époque, qui avait un peu imposé le salut et fraternité. Et je vous ai dit, je dis, mais il me semble que ça date d'avant, la révolution. Ça date de la fin du XVIIe siècle. Il me semblait me souvenir que c'était un théologien chrétien, Fenlon, qui avait été le premier à parler non seulement de fraternité, mais également du triptyque liberté, égalité, fraternité. Donc j'ai voulu approfondir en me disant, peut-être que je me suis beaucoup avancé, mes souvenirs ne sont pas toujours très fiables. Donc j'ai regardé, effectivement, j'ai vu que c'est Fenlon, qui disait à propos des habitants de la cité idéale, je cite, ils s'aiment tous d'un amour fraternel. Ils sont tous libres et égaux. Donc on trouvait, à coller les trois termes de notre devise républicaine. Donc 1789 a recyclé des idées qui existaient déjà, naturellement. Ensuite, la République se les a appropriées. Il faut savoir la révolution de 1848 a beaucoup tourné autour de ce triptyque qui avait été un peu mis en sommeil après la révolution de 1789. Et c'est 1880 qu'officiellement, tous les frontons des bâtiments républicains se sont vus orner de notre devise, des trois mots que nous connaissons. Et puis depuis 1880, effectivement, le triptyque appartient indissociablement à la République. Et je pense qu'heureusement qu'il appartient à la République. Je pense que c'est le mot fraternité, c'est ce qui fait société. Pour moi, la fraternité, en y réfléchissant, c'est un peu ce qui nous dépasse, c'est ce qui nous unit. C'est le terreau de tout élan collectif. C'est ce qui fait commun. C'est ce qui fait communion. Or, une société ne peut fonctionner sans qu'elle fasse communion, naturellement, au sens tout à fait séculier du terme. Mais je pense qu'il y a aussi, autour du mot fraternité, peut-être qu'on en parlera, une espèce de notion aussi de sacralité. Je dis que c'est parce que c'est le mot le plus difficile à définir autour de la trilogie. Mais il faut reconnaître que ce mot fraternité a une place particulière. Pour moi, en réfléchissant sur ce que doit être la fraternité par rapport à notre devise républicaine, excusez-moi, mais c'est ce qui fait partie du... C'est le fédérateur. C'est celui qui fait le plus. C'est celui qui fait le plus sens. C'est celui qui fait le plus commun. C'est celui qui fait, ce que je disais il y a quelques instants, qu'une société, à un moment donné, elle est capable de communier entre elles. Et j'ai envie de dire, c'est non seulement le fédérateur, mais j'irai peut-être plus loin aussi en disant c'est le non négociable. Il ne faut pas transiger sur la fraternité. Les exemples que donnait Véronique il y a quelques instants prouvent qu'on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Si on ne se soucie pas d'abord de fraternité au sens naturellement le moins étriqué et bien sûr le plus large du terme. Mais moi j'ai beaucoup... Je ne sais pas si vous avez lu Régis Debray. Il y a un livre magnifique de Régis Debray. Il s'appelle Le moment fraternité. J'ai lu il y a quelques années. J'ai voulu le revoir dans l'optique de ce débat. Et c'est vrai que c'est un peu Régis Debray qui m'inspire le côté tout à fait sacralité dont il convient de doter le mot fraternité. Mais plus récemment, un auteur que je lis régulièrement et vous aussi sans doute, qui est un vieux monsieur qui a l'année en 1921, donc il doit avoir son nom cette année, c'est Edgar Morin. Il dit c'est dans les oasis de fraternité que se prépare et se construit la société de demain. C'est un beau mot ça, les oasis de fraternité. Et je pense que notre devoir à nous, élus républicains, puisque Véronique au moins on a cette qualité, je pense que notre souci c'est vraiment de préparer ces oasis de demain. Et je pense que dans le cadre du débat, on va pouvoir décliner de façon beaucoup plus concrète ce que sont ces oasis de fraternité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Juste pour terminer aussi sur les sources. En fait, dans la déclaration des droits de l'homme, effectivement en 1789, on a les hommes naissent libres et égaux en droit. La notion de fraternité ne vient pas tout de suite. Voilà. Et en revanche, elle viendra dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Donc vous voyez, tardivement quand même, parce qu'évidemment, il y a eu l'éclipse pendant la Seconde Guerre mondiale où le triptyque républicain a été remplacé par la triade sous Vichy, travail, famille, patrie. Et en 1948, c'est vraiment l'instauration, la fraternité revient au même titre. Alors pas tout à fait au même titre, vous allez voir, puisque vous avez probablement cet article-là de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tête. Mais je vous rappelle quand même, parce que c'est bien d'avoir les termes précis, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et on a cette idée que vous développiez un petit peu tous les trois, c'est-à-dire que la fraternité a un côté effectivement un petit peu à part dans ce triptyque. Elle ne peut pas s'imposer par la loi véritablement, comme les droits, comme l'égalité, comme la liberté. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un état d'esprit qui doit venir des citoyens d'une certaine manière. Plus que ça doit être instauré, ça doit venir d'en haut, ça doit venir des citoyens. Et ce lien, j'aimerais qu'on le... ce lien fraternel dont vous nous avez parlé, j'aimerais bien qu'on le creuse un tout petit peu. Dans votre livre sur la révolution fraternelle, Véronique, il y a une phrase qui m'a frappée, c'est que vous dites qu'il faut sortir, et vous pensez que la fraternité peut aider à cela, il faut sortir le social du ghetto caritatif. Et il me semble que cette révolution-là, vous l'avez fait au secours catholique. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Notamment, vous dites qu'il faut sortir de l'aide et préférer l'entraide. Et finalement, j'aime bien cette formule-là. Et je me demande si c'est pas ça, la fraternité, si c'est... Voilà. Est-ce que vous pourriez nous préciser cela ? Alors, oui, sortir le social de son ghetto, ça a été tout... tout mon travail acharné à l'Amérique de Bordeaux, quand j'étais élue, où j'ai refusé d'emblée, effectivement, que le social soit le domaine réservé d'une élue. Alors, normalement, c'est une femme célibataire, c'est toujours une femme, c'est une célibataire, ancienne religieuse, c'est encore mieux. Et elle se débrouille avec ses pauvres. Et puis, éventuellement, il y a le centre communal d'action sociale comme outil, mais point barre, et les autres veulent pas en entendre parler. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai du mal m'y prendre, j'ai du manquer de patience, j'ai dû être un peu trop agressive. J'ai mis beaucoup de temps à embarquer tous mes collègues et le maire, Alain Juppé, dans l'idée d'un projet social complètement transversal. Et c'est très, très, très important pour moi de dire... le maire avait un projet urbain dont il parlait souvent avec beaucoup de fierté. Et moi, je lui avais dit, écoutez, projet urbain, c'est très bien, mais l'autre pied, c'est un projet social. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, il avait adhéré à ces idées, à cette idée. Après, il a fallu mobiliser, convaincre et persuader, avec beaucoup de diplomatie, et c'est pas trop mon fort, mes collègues des autres délégations, qu'elles étaient concernées par cette question de la pauvreté et de l'exclusion sociale. L'adjoint au sport, par exemple, comment est-ce qu'on permet à des familles pauvres d'accéder à une pratique sportive régulière ? Parce que c'est bon pour tout le monde, même pour les pauvres. Comment l'adjoint à la culture se saisit du dossier ? Comment, évidemment, l'adjoint au logement, l'adjoint... Enfin, tous les domaines de la vie municipale, la petite enfance, voilà. Donc ça, ça a été un long travail, un long combat. Ça nous a permis d'effectivement d'élaborer un projet social que l'on pouvait voter chaque année et qui reprenait toutes ces thématiques, de faire régulièrement un forum social où tout le monde se rencontrait, des gens qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble, qui étaient sur des jardins participatifs, d'autres sur l'accès à l'emploi, d'autres sur l'accès au logement. Chacun était dans son petit tuyau d'orgue. Et là, tout le monde se retrouvait et c'était quand même intéressant. Et ça a changé un peu structurellement parce que je sais que ma collègue qui m'a succédée en 2014 a continué ce travail-là. Voilà. Donc ça, c'est un point important dans la vie politique, de montrer que la question sociale et la question de la pauvreté concernent tout le monde et la question de la fraternité, bien évidemment. Et donc, il y avait sous-jacent, mais je l'ai encore plus vécu, pratiqué et mis en œuvre au secours catholique aussi, l'idée qu'on n'est pas là pour aider les gens, on est là pour qu'une entraide naisse. Et ça, c'était déjà présent dans le projet social, mais c'est vrai qu'on essaie de le vivre de manière beaucoup plus forte au secours catholique. Pourquoi ? Parce que l'aide, en général, ne permet pas de respecter la dignité des gens. D'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'avais aussi été repompé le texte, c'est « Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité ». En droit et en dignité. Et quand on est dans une relation d'aide asymétrique, on ne permet pas à la dignité des gens de s'exprimer parce qu'ils adoptent une posture, qui est celui de la personne qui doit être aidée, donc ils vous racontent l'histoire que vous allez accueillir en tant qu'aidant. Voilà, c'est tout un jeu qui se met en place et qui est un jeu qui n'est pas très sain pour moi et en tout cas qui ne résout pas la question de la pauvreté parce que on considère que la personne doit être aidée et on ne considère pas qu'elle a des talents, qu'elle a des talents, qu'elle a des idées, qu'elle a une expérience et qu'elle peut donc partager beaucoup de choses. Et donc, dès qu'on passe de l'aide à l'entraide, effectivement, on rentre dans le domaine de la fraternité, dans le domaine de cette circulation des talents, cette circulation des échanges et on est mille fois plus efficient ou efficace, je veux le mot qu'on préférait, parce que justement les gens apportent leur expérience, apportent leur talent et puis se sentent tout de suite plus revalorisés. Donc voilà, savoir dire à quelqu'un qui vient demander de l'aide, en fait, bon, je peux te dépanner, on va regarder ensemble, mais surtout moi, j'ai besoin de toi. Voilà, c'est une petite phrase qui m'a longtemps, qui m'a toujours accompagnée et qui, à mon avis, la clé de la fraternité, j'ai besoin de toi. Au fond, une société, pour vous, une société qui serait plus fraternelle, c'est une société où chacun aurait une place et pourrait trouver son utilité sociale ? Oui, c'est l'idée de cette révolution fraternelle. Donc si on dit une révolution, c'est effectivement qu'il faut renverser la table parce qu'on dit toujours que le monde marche sur la tête, on marche sur la tête. Quand on laisse la finance dominer le monde, quand on laisse piller la planète, quand on laisse augmenter les inégalités, la pauvreté dans les coins du monde, quand on encourage le repli sur soi, enfin bon, vous savez tous, c'est pas la peine de vous faire un tableau trop noir, vous savez tous qu'on marche sur la tête. Donc, pour se remettre à l'endroit, c'est une vraie pirouette, c'est une vraie révolution, c'est vraiment quelque chose de très fort, une révolution radicale, au sens où on veut toucher les racines du mal, les racines de la pauvreté, les racines de la financiarisation excessive du monde, donc une révolution extrêmement radicale, mais pas forcément sanglante, au contraire, parce qu'on sait que les bains de sang n'amènent à rien, fraternelle dans le sens où on a besoin de tous et de chacun, on a besoin des talents des plus pauvres, parce qu'ils ont des choses à nous dire, évidemment, sur la pauvreté, l'exclusion, etc. Mais on a besoin des talents des entrepreneurs, on a besoin des talents des enseignants, du personnel soignant, voilà, de tous les, de vous tous ici, parce que ce n'est que, ce n'est que tous ensemble qu'on va pouvoir résoudre ce problème tellement gigantesque, justement, du pillage de la planète et de l'augmentation sans fin des inégalités. C'est un problème politique énormissime. Il ne faut pas compter que nos dirigeants politiques vont le résoudre tout seuls, ils n'en ont absolument pas la capacité. Si nous, citoyens avec toutes nos compétences, nos expériences, on n'est pas derrière eux, et si on n'expérimente pas des choses qui marchent, en fait, il ne suffit pas des incantations. Les petits oasis de fraternité, j'aime beaucoup cette phrase d'Edgar Morin, là, dans son petit livre sur la fraternité. Voilà, si on est, si on est capable d'expérimenter des oasis de fraternité, des lieux où se vive la fraternité, où on vit autrement, je pense à l'expérience des territoires zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si j'en parle maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure sur les lieux d'expérimentation, en fait, de manière concrète. Voilà, et donc c'est notre, le fait que nous, individuellement, on exerce notre devoir de fraternité, que l'on va ensemble rentrer dans le champ politique, donc rentrer en dialogue avec les élus, quel que soit le niveau d'élus, et donc ensemble transformer le monde. Mais c'est ensemble, et ce n'est pas les uns contre les autres. Daniel, je me retourne vers vous et vers le philosophe que vous êtes, puisque Véronique Fayet nous a bien expliqué ce passage, en fait, important de l'aide à l'entraide. Moi, j'y vois un passage du caritatif, en fait, vraiment à la fraternité. Mais j'avais envie de vous, que vous nous aidiez un petit peu à élucider ces différences entre la charité, la fraternité, la solidarité. J'ai le souvenir, notamment Véronique, quand on a discuté un petit peu ensemble, vous m'avez dit, votre forum social, là, que vous avez créé, il fallait lui trouver un nom. Pour vous, il ne faisait pas de doute qu'il fallait l'appeler le forum fraternité, de la fraternité. Et en fait, vous avez rencontré de fortes résistances. Mais ça faisait trop catho, à l'époque, dans l'équipe municipale. Ça faisait trop catho, fraternité. Et finalement, comme ils n'ont rien trouvé de mieux, ça a été le forum de la fraternité. La fraternité. C'est super, effectivement. Je partage beaucoup d'engagement de Véronique Fayet, qui est vraiment une dame inspirante. Excusez-moi de vous le dire. Il se trouve que nous sommes voisins, comme vous le savez. Donc j'en suis d'autant plus touché. Vous avez rappelé quelque chose qui me semble essentiel, et on viendra après sur la distinction conceptuelle entre le caritatif et puis le fraternel et le solidaire. Vous avez appelé la nécessité, effectivement, de s'engager pour qu'en quelque sorte, le sentiment de fraternité puisse durer. Comme si, justement, il n'était pas une donnée de nature, si je puis dire, et que s'il n'était pas renouvelé, s'il n'était pas, en quelque sorte, réanimé par peut-être, justement, des événements, comme le forum de la fraternité, eh bien, il avait tendance à s'éteindre. Alors que se passe-t-il quand, justement, la fraternité s'éteint ? Mais il se passe peut-être, effectivement, ce qui se passe de nos jours. Notre actualité, elle est marquée d'un déficit de fraternité. C'est pour ça que ce débat, peut-être, se pose. Mais il se trouve que dans l'histoire, eh bien, ce manque de fraternité a donné lieu aussi à une révolution. C'est en 1848, lorsqu'il y a eu le printemps des peuples, qu'on a vraiment ressenti le besoin de fraternité. Or, très bien, il se trouve que depuis 2018, on sait que c'est un principe constitutionnel. Bravo, justement, le Conseil constitutionnel de nous rappeler qu'il y a une véritable lame de fond de la politique française, donc, de fraternité. Et il se trouve qu'un historien, qui s'appelle Pierre Rosanvalon, qui rappelle en quelque sorte comment fonctionne le modèle français dans le Sacre des citoyens, rappelle comment en 1848, il y a eu tout un mouvement, justement, de fraternisation. Et donc, il cite quelqu'un qui s'en moque, mais c'est un Allemand, bien sûr, qui se moque de l'esprit français, 1848. C'est un certain Karl Marx, et qui disait à propos des effusions de fraternité qu'il y a eu en 1848. Il ne faut pas oublier que le 20 avril 1848, au moment, donc, du suffrage universel, qui est un mouvement de fraternité politique, puisqu'on donnait accès à tout le monde. Et Dieu sait si, du même coup, Mme Fayet se retrouverait dans certains textes de Le Drurolin, à ce moment-là, avec justement la démocratisation, l'universalisation du suffrage, il n'y a plus de prolétaire en France. Il n'y a plus de prolétaire en France. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire cela. Eh bien, à ce moment-là, donc, en 1848, un moment de déficit, en quelque sorte, de fraternité, apparaît un mouvement, si vous voulez, de défervescence, d'ivresse, généreuse, donc, de fraternité, dit Marx. Et Marx dit, justement, je voudrais retrouver la page, parce que c'est vraiment magnifique, avec toute l'ironie, donc, dont Marx est capable. Marx est alors un de ceux qui a le mieux compris le caractère spécifique de la démocratie française, que la démocratie française trouvait ici son expression dans cette dénégation du conflit, de la division. Et on verra que, du même coup, la question de la fraternité, si nécessaire, nos jours, d'autant d'actualité, puisque nous sommes effectivement bouffés jusqu'à la moelle par cette financiarisation excessive, pour parler, donc, comme Mme Fayet, eh bien, du même coup, si vous voulez, nous avons, nous aussi, besoin de fraternité. Et voici ce que disait Marx. Le suffrage universel, qui fait en 1848 une formule de fraternisation générale, est en Angleterre, en fait, un cri de guerre. Alors là, c'est quand même très important, c'est de dire que le besoin que nous avons de fraternité, il ne faudrait pas que ça masque quand même la lutte des classes. Il ne faudrait pas masquer, si vous voulez, toutes les fractures qui travaillent la société actuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'accroissement des inégalités. Dans un texte de 1997, un certain Daniel Cohen, un économiste, richesse du monde, le monde n'a jamais été aussi riche, pauvreté des nations. Chapitre 4, Daniel Cohen dit, le grand problème du XXIe siècle, ce sera justement l'accroissement des inégalités. Et donc Véronique Fayette donne en quelque sorte raison à Daniel Cohen en disant, c'est un problème énormissime. Alors comment ça se résout ? Ça se résout effectivement par de la fraternité. Est-ce que cela suffit ? Est-ce que oui ou non ? C'est quand même le véritable problème, parce que le remède à cet accroissement des inégalités, ces fractures sociales qui n'ont jamais été aussi grandes. Les premiers sont encore plus premiers, les derniers sont encore plus derniers. Il n'y a plus effectivement de fraternité, sinon sous forme de procès, quand le migrant est nécessairement vécu comme étant déjà un ennemi. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a peu, en traversant la Manche, 27 sont morts. Il n'y a plus ce sentiment de fraternité, il n'y a plus ce sentiment de communion dans quelque chose comme de l'humanité. Nous ne sommes plus frères en humanité à ce moment-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la question qui se pose, c'est de savoir si oui ou non il y a encore de l'unité possible. Si les fractures n'ont pas été telles, que de toute façon il y a de l'irréparable. On ne pourra plus effectivement aller contre les fractures. Alors c'est là où je crois la question se pose, est-ce que oui ou non, la fraternité pourra être une solution suffisante pour reproduire de l'unité, c'est-à-dire si vous voulez, de la communion ? Est-ce qu'on pourra communier, avoir le sentiment de communauté en humanité, en nationalité ou bien sûr en famille ? La famille ne l'oublions pas, c'est la première instance de solidarité dans certaines traditions, notamment en Afrique, notamment en Asie. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas l'État, c'est en fait la famille. Alors est-ce que oui ou non, la fraternité suffira, notamment quand la fraternité est déclinée sous la forme caritative. La caritas, je crois, alors si on devait le traduire en grec, puisque caritas c'est un terme latin, c'est l'agapé, c'est quand même l'amour de l'autre en tant qu'il est simplement là. C'est sa seule présence qui fait que justement nous puissions lui donner hospitalité. Donc est-ce que oui ou non, ça suffit ? Alors vous le savez du même coup. C'est que, est-ce que oui ou non, dans l'État, dans le politique, est-ce que le politique peut de lui-même, je vais le dire en termes naïcs, indépendamment du religieux, est-ce que oui ou non, le politique peut, il faudra interpeller du même coup le maire de Bordeaux, est-ce que oui ou non, le politique peut, par ses propres ressources, par ses propres dispositifs, prendre en charge cette vulnérabilité qui s'est agrandie, ces fragilisés qui se sont justement d'autant plus affaiblis. Et c'est la question en fait qui se pose, c'est que s'il faut effectivement aller au-delà du politique, dans le religieux, dans le caritatif, pour pouvoir résoudre le problème, alors du même coup, il faudra peut-être convertir le politique en religion. On a peut-être besoin du même coup, et c'est comme ça que l'on vit souvent la fraternité, c'est pas un idéal, c'est en fait un sentiment religieux, c'est la religiosité qui vient énerver, qui vient alimenter, qui vient en quelque sorte spiritualiser le politique. Mais est-ce que le politique de lui-même, il le peut ? Alors il se trouve que, quand on lit les travaux de Nicolas Delalande par exemple, donc c'est sur les systèmes d'entraide, il montre qu'il y a un dispositif extrêmement concret qui s'est mis en place dans la communauté ouvrière pour justement prendre en charge les difficultés, les conditions du travail, les difficultés de la vie. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Donc, par rapport à ce sentiment de religiosité, qui est la fraternité, donc liberté, égalité, fraternité, et bien est-ce que oui ou non, par ce sentiment-là, on peut effectivement reproduire de l'unité sociale, de la communion, c'est ça le véritable problème. Je rappelle que justement, et c'est ce qui s'est passé en 1848, que la fraternité c'est d'abord une réponse, un remède à la question du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, qui soit pauvre. Donc, il est question dans le texte de Lodre-Rolin, des campagnes, parce que les Français à l'époque, notamment de ce qu'on appellerait la ruralité, étaient sans droit, ils étaient déshérités de droit, et donc avec l'émergence du suffrage comme universel, ils se sont retrouvés régénérés. Ils naissent une deuxième fois. Donc, à l'occasion du dispositif du suffrage universel, il est possible du même coup à des citoyens qui n'avaient pas de droit de participer à nouveau, de sentir frère dans une certaine communauté. Et il se trouve que par ailleurs, donc, cette fois-ci du point de vue des mécanismes, des dispositifs, il y a eu un mouvement de solidarité. Et c'est pour ça qu'il faudrait effectivement peut-être distinguer sans les opposer, sans les opposer, voir ce que peut apporter ce sentiment, cet état d'esprit, cet affect, si vous voulez, qui n'est peut-être pas religieux, mais en tout cas qui est frappé de religiosité, je distingue la religion de la religiosité, donc il faudrait peut-être revenir sur cela, du, si vous voulez, cette fois-ci, de la solidarité qui peut être portée par un geste, on va dire, politique voire social. Et puis, enfin, justement, le pur caritatif qui serait justement de l'autre côté, si vous voulez, du politique en tant que tel, et qui montre peut-être les limites nécessaires, mais pas étanches, entre justement le politique et la religion. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé brillant qui nous permet d'y voir plus clair, effectivement, entre la solidarité, la charité et puis la fraternité. Alors, j'ai envie de vous poser la question, Pierre Hurmix, est-ce que le politique qui doit être le garant de cette unité, je me dis, est-ce qu'au fond, à l'échelle municipale, est-ce qu'à l'échelle municipale, justement, le maire n'est pas le garant de la fraternité ? Et est-ce que c'est pas justement à cette échelle-là de la municipalité, parce que finalement, la fraternité, ça demande de la proximité ? Et je me demande si le maire n'est pas l'homme politique qui a finalement le plus de proximité avec les citoyens, est-ce qu'il n'est pas le garant de la fraternité ? Et comment vous envisagez cela ? Vaste question, grave exigence que vous formulez là. Je pense qu'effectivement, le maire est l'homme de la proximité, parce qu'il est l'homme de la situation pour plus de fraternité, il devrait l'être, mais il est l'homme de la proximité, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense aussi que la fraternité, c'est une des façons de sortir de la crise, ou plus exactement des crises qui se superposent et que nous vivons actuellement. Je pense aussi que l'une des définitions de la situation difficile que nous vivons peut être résumée autour d'une phrase peut-être simple, c'est on vit une période de profusion de biens et en même temps d'appauvrissement de liens. Les liens, c'est bien ça la fraternité, c'est d'essayer de trouver plus de liens, moins de biens. C'est vrai que c'est très Edgar Morin aussi comme expression, mais je pense que c'est un challenge qu'il nous faut affronter. Je dirais aussi, peut-être davantage vous étonner, que l'écologie c'est d'abord une fraternité. Vous êtes étonné, l'écologie c'est pas défendre la planète, on l'entend souvent, la planète elle va nous survivre, elle n'a pas besoin de défenseur la planète. Par contre, il faut défendre le vivant, le vivant sur la planète. C'est ça le challenge que nous avons tous à affronter. C'est ça l'écologie, c'est de dire qu'actuellement il pleut sur les mouillés, si vous me passez une expression. Les premières victimes des dérèglements climatiques, ce sont les plus pauvres. Ce sont les habitants des îles Pacifiques qui voient leur territoire, leur pays grignoter par la montée des eaux, disparaître progressivement, qui vont dans les années qui viennent constituer ce qu'on commence déjà à appeler des réfugiés climatiques, qui vont venir dans les pays prospères, puisque leurs pays sont appelés, pour certains d'entre eux, sont appelés à disparaître. Donc c'est ça la fraternité, c'est-à-dire de chercher par tous les moyens d'éviter un dérèglement climatique et de ce que fait en mer. En mer, il est là pour ça aussi. Enfin moi, je suis désolé, mais c'est peut-être une bonne étiquette, mais je pense que tous les maires, aujourd'hui, doivent avoir pour souci principal de se montrer respectueux de ce que sont les impératifs écologiques, les impératifs climatiques, la protection des écosystèmes. Il n'est pas question de protéger des arbres pour protéger des arbres. Il faut protéger des arbres parce qu'on a besoin pour vivre des arbres, parce que le vivant a besoin d'une végétation abondante autour de lui. Donc c'est ça la solidarité. Donc c'est un lien qui n'est pas souvent fait entre ce qu'est une écologie bien pensée et un devoir de fraternité. Alors vous m'invitez sans doute à être plus précis dans votre question. Et je vais vous citer, alors je ne sais pas si c'est le moment du débat où il faut rentrer vraiment dans le détail, mais moi je veux bien entrer dans le détail et dans l'actualité locale. Il se trouve que la semaine prochaine, nous organisons à Bordeaux ce qu'on appelait la nuit de la solidarité, le 20 janvier. La nuit de la solidarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller rencontrer tous ceux qui passent la nuit dehors à Bordeaux, sur le trottoir, ceux qu'on croise. Il n'y a pas que rue Porte-Dijon et rue Sainte-Catherine. Il y en a dans tous les quartiers de la ville, y compris dans des quartiers assez reculés où on n'imagine pas qu'il y a des gens qui dorment dehors. Et cette population de la nuit, cette population invisible, on a décidé d'aller à sa rencontre et on a embarqué avec nous l'INSEE pour dire on va faire un recensement pour voir combien il y en a-t-il à Bordeaux. Vous avez des chiffres qui circulent, on veut savoir combien il y en a, pourquoi ils sont dans cette situation, à partir du moment où on sait pourquoi, est-ce qu'on peut les aider et comment peut-on les aider. Pour ça, il faut aller les rencontrer. Nous avons mobilisé les services municipaux, les élus du conseil municipal et on s'était dit au départ, il faut au moins qu'on ait 300 bénévoles avec nous. La ville est grande, il faut au moins 300 bénévoles. J'ai vérifié avant de venir combien de bénévoles s'étaient inscrits. Ce soir, on est 488. Donc on va avoir trop de bénévoles qui veulent participer à cette solidarité, qui ont conscience du fait qu'il faut aller sur le terrain. Alors j'ai des retours, on vit un monde où les réseaux sociaux permettent, où les échanges internet permettent beaucoup de, je dirais, de méchanceté anonyme. Je reçois des messages depuis que cette histoire-là est publique en me disant mais vous n'avez pas honte à vous intéresser à des gens qui ne sont pas des pauvres bordelais avant de vous intéresser à ces gens qui sont de passage, qui n'ont pas vocation à rester. Vous risquez même de les sédentariser en vous intéressant à eux. Voilà les contre-messages, j'ai envie de dire, peu fraternels que l'on peut entendre. Chacun a sa vision de la fraternité, très personnelle. Celle de Véronique est très universelle. Quand elle vous dit, c'est aussi aller vers les étrangers, c'est aller vers les sans-droits, c'est ceux qui ont été poursuivis pour ce qu'on appelait les délits de solidarité, où on a dit effectivement qu'il y a un devoir de fraternité vis-à-vis des plus fragiles de nos concitoyens. Donc c'est aller vers. C'est ça la fraternité, c'est aller vers. Aller vers ces gens-là qui, je dis, se prêter que c'est la nuit, mais écoutez, on rentre chez soi et on ne s'y intéresse pas. Et quand on les croise rue Sainte-Catherine au retour du cinéma, on est un peu mal à l'aise, mais on est mal à l'aise cinq minutes. Et voilà ce qu'on va essayer de faire pour citer une opération très concrète et qui aura lieu, je vous le dis, la semaine prochaine, le jeudi fin 20 février. À mon avis, c'est ça, le devoir d'un maire, c'est pas s'intéresser qu'à ses électeurs, c'est s'intéresser au sans-droit, à ce que l'on ne voit pas habituellement, que l'on aperçoit. Mais qu'on ne voit pas. Donc c'est ça, le devoir, à mon avis, d'un maire. J'ai essayé de répondre avec un exemple précis. Oui, avec un exemple précis. Je me rappelle, dans notre conversation, vous m'avez dit, il y a une vertu que j'aime bien, c'est la sérendipité. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, on a parlé de beaucoup de choses. La sérendipité, on en a parlé, pour ce que ça passe, ça consiste à trouver des choses qu'on ne cherche pas, découvrir des choses que vous ne cherchez pas. Il y a des tas d'études sociologiques qui ont été faites sur la sérendipité. Par exemple, il est prouvé que dans une ville, ceux qui font le plus preuve de sérendipité, c'est-à-dire qu'ils découvrent le plus de choses en ville que les autres ne voient pas, c'est les piétons. Moi, ça tombe bien, j'ai envie de réhabiter la marche à pied en ville. Pour moi, c'est un vrai challenge de faire en sorte que dans des villes comme Bordeaux, on marche davantage. C'est un accessoire. Donc, la marche à pied favorise la sérendipité, c'est-à-dire que quand vous marchez, vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes en voiture ou quand vous êtes même à vélo, où vous êtes censé respecter le code de la route. Donc, vous êtes obligé de respecter certaines règles et puis vous protégez parfois d'un trafic automobile qui vous frôle. Donc, vous ne prenez pas le temps de regarder. Piétons, oui. Piétons, vous regardez, vous découvrez votre ville. Il y a une étude qui a été faite et que je vous citais qui disait que dans des villes, souvent dans des quartiers, là où on marche le plus à pied, c'est là où on voit le bon Rassemblement national. Il y a un sociologue qui a fait des études très sérieuses en disant que l'étranger, il fait surtout peur à celui qui ne le voit pas en fait. L'étranger fait peur parce que vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas. Quand vous marchez à pied dans une ville, vous voyez les étrangers, vous croisez des vrais gens, vous croisez des vrais gens, dont des étrangers, dont des pauvres, qui vous font peur quand vous ne les voyez pas. Et donc, le fait de marcher à pied dans une ville, ça vous fait découvrir tout un espace que vous ne découvrez pas quand vous êtes un usager de la chaussée motorisée parce que vous êtes trop concentré sur votre mode de locomotion. Donc, c'est ça, je n'ai pas envie d'en parler, mais c'est ça dont je vous ai parlé. Et je pense que c'est une année, certains peuvent peut-être la trouver un peu farfelue. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit si farfelue que ça. Moi, je suis persuadé que beaucoup de gens ne sont pas fraternels parce qu'ils ont peur, parce que l'étranger fait peur. Les gens qui me reprochent d'aller à la rencontre de ceux qui passent la nuit sur le trottoir, je pense qu'en fait, ils ont peur. Ils ne les connaissent pas, ils ont peur. Pourquoi vous vous intéressez à ces gens-là ? Je ne les connais pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup dans l'égoïsme et dans la non-fraternité, il y a beaucoup d'ignorance et l'ignorance se suscite ou génère la peur. Et voilà, je pense qu'il faut commencer par ça. Je crois que là-dessus, Véronique, vous vous retrouverez assez proche de Pierre Urmique parce que dans les obstacles, finalement, à la relation fraternelle, vous aussi, vous dites que c'est la... que c'est la... que c'est... on est prisonnier de tas de préjugés, de tas de clichés, que ce soit sur les migrants ou sur les pauvres. Et donc, il faut beaucoup travailler sur ces clichés-là et qu'effectivement, en allant à la rencontre des gens, en fait, ces préjugés tombent. Donc, vous aussi, vous pensez que cette culture de la rencontre et cette relation de proximité, elle est nécessaire à la fraternité ? Oui, oui, de ma petite expérience, j'allais dire que la rencontre, c'est la seule chose qui change le cœur des hommes. Les discours, ça glisse. On voit en ce moment, on a quand même énormément de discours, plus ou moins beaux d'ailleurs, dans le cadre de la campagne. Il faut que je sois... je parle plus fort, c'est ça ? Voilà. Donc, c'est la rencontre qui change le cœur. On l'avait vu dans une expérience très politique au moment... Enfin, c'était il y a trois ans maintenant. Il y avait un projet de loi sur l'immigration qui ne présentait aucun intérêt, sauf celui d'envoyer un signal fort à la nation en disant « Vous inquiétez pas, les migrants, on s'en occupe, il y a les bons migrants, il y a les mauvais migrants, on va durcir les lois, on va allonger les délais dans les centres de rétention, des mesures qui n'apportaient rien au débat, mais qui envoyaient un signal à l'opinion publique. » Et donc, nous, on n'arrivait pas à discuter au Secours catholique avec le ministère de l'Intérieur qui portait la loi. Zéro dialogue, impossible de les approcher, impossible de dire que peut-être il y avait des choses plus intéressantes à faire que ce qui était vraiment dans la loi. Et donc, on s'est dit, on va toucher les députés, parce qu'après tout, c'est eux qui votent la loi. Et donc, on a invité tous les députés de la majorité au sens large, qui étaient susceptibles de voter la loi parce que le ministère de l'Intérieur leur demandait de la voter, ils n'avaient pas forcément une expertise très grande sur le sujet. On les a invités dans nos délégations à rencontrer des migrants. Et on a eu un phénomène assez extraordinaire de plus de 150 députés qui sont venus dans nos accueils, d'accueil de jour, rencontrer des migrants. Presque tous ont dit « bon, je reste un quart d'heure, je suis très pressé, j'ai pas beaucoup de temps ». Et presque tous étaient toujours là deux heures après, avec donc énormément d'émotions. Et la découverte qu'au fond, ce qu'on leur avait présenté comme les bons migrants, les mauvais migrants, ceux qu'on allait renvoyer chez eux et ceux qui allaient rester, c'était une belle histoire, mais ça n'avait rien à voir avec la réalité et que la réalité était extrêmement complexe et que selon qu'on était originaire d'Albanie, du Sud-Soudan, d'Afghanistan, du Sénégal, les droits n'étaient pas les mêmes, que beaucoup de gens étaient dans des espèces de zones grises de non-droit, en attente, en demande, d'autres étaient carrément dans la clonestinité, tous faisaient preuve d'une très grande dignité, d'un très grand courage et se sont expliqués très paisiblement devant les députés. Ça les a retournés. Alors après, la fin de l'histoire, malheureusement, c'est qu'il y a une discipline républicaine au Parlement et qu'ils ont tous voté la loi, bien sûr, mais j'avais quand même relevé dans le monde ce petit signal positif, c'est-à-dire que jamais il n'y avait eu autant de débats, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés faire quand même nos députés. Ils ont essayé de dire que la réalité était plus complexe que ce que disait la loi et que ce qu'on voulait bien expliquer. Donc voilà. Alors après, en faisant des rencontres comme celle-ci, on ne résout pas les choses parce que la loi, elle a été votée, elle était inutile. Bon, voilà, on passe à une autre loi. Mais on enclenche des processus. Et vous savez que c'est vraiment le leitmotiv du père François d'enclencher des processus. Et dans le domaine de la fraternité, on est bien dans des processus dont on ne voit pas les fruits tout de suite et dont on ne verra peut-être jamais les fruits nous-mêmes. Ces députés, ben voilà, ils cheminent. Quelle est leur position maintenant sur les migrants ? Quelle est leur position maintenant dans la campagne présidentielle ? J'en sais rien. Mais certainement qu'ils cheminent. Et je pense que cette idée de processus, elle est très importante. Et je voudrais y revenir pour parler de la frontière. Daniel disait peut-être qu'il y avait une frontière entre le caritatif et le politique. Moi, je crois au contraire que, justement, il y a un processus. Il n'y a pas que moi, il y a le pape François. Je vais vous lire un petit extrait. Et parce que, donc effectivement, quand on est dans la charité, la fraternité, on est dans l'ordre de l'amour, de la gratuité. Et au passage, j'aime beaucoup le lien que vous avez fait avec le sacré et avec le spirituel. Et effectivement, dans une relation fraternelle, on est dans une relation spirituelle parce que la personne que vous avez en face de vous découvre que justement, elle n'est pas là juste pour être un numéro de dossier, pour être aidée, mais qu'elle est une personne à part entière et que vous passez gratuitement du temps avec elle. Et ça, c'est le miracle de nos bénévoles. C'est-à-dire, vous donnez du gratuit, vous donnez de l'amitié, vous accédez à des moments joyeux, vous donnez du sens. Beaucoup de migrants, sans papier, sans droit, sans rien, sans famille, viennent dans les permanences du secours catholique. C'est très, très compliqué à vivre parce que pour les bénévoles, c'est un peu désespérant. Mais ils viennent chercher juste de la fraternité. Ils viennent chercher un sens. Ils viennent dire à quoi je peux servir. Et donc, ils montent des pièces de théâtre, ils créent des équipes de foot, ils s'engagent, ils aident au service du café. Et donc, donner du sens à la vie, découvrir ensemble la beauté, la gratuité, la fraternité, c'est une dimension spirituelle au-delà de toutes les religions. Donc moi, je trouve que c'est très important de faire ce lien entre fraternité, spiritualité et dimension sacrée. Et pour en revenir à ce continuum entre fraternité et politique, et politique. Alors, moi, j'ai deux enseignants en tête, là. Donc, Jean Rodin, qui est le fondateur du secours catholique, il disait « Ce que l'on fait aujourd'hui en charité doit devenir la justice de demain ». Voilà. Ce que l'on fait aujourd'hui, avec nos petits bras d'association, secours catholique ou autre, parce qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'aide possible, il n'y a rien dans l'organisation de la société qui permet de répondre à cette question-là, ce qu'on fait en charité aujourd'hui. On doit porter un plaidoyer, un engagement politique pour que ça rentre dans le droit commun et que ça devienne la justice de demain. C'est ce qu'avait fait Jean Rodin quand il a créé dans les années 50 des centres d'accueil d'hébergement d'urgence, à toute vitesse, avec l'abbé Pierre, etc. Et puis, ils ont bataillé les uns et les autres avec les élus, les différents gouvernements, pour que ça devienne des centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui sont maintenant des objets de droit, donc pris en charge par l'État. Donc, ce qui était fait en charité est rentré dans la justice et dans le droit. Et au sujet du lien entre le geste individuel de fraternité et la dimension politique, dans Fratelli tutti, le pape François a tout un chapitre magnifique sur la politique, je vous conseille de le lire. Et donc, il dit ceci, un individu peut aider une personne dans le besoin, un geste individuel que l'on peut faire à son voisin ou à une personne qu'on rencontre de la rue, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, souvent c'est le travail justement des associations qui rentrent dans des processus collectifs, et bien il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Et il dit aussi un tout petit peu plus bas, cela suppose que l'on reconnaisse que l'amour, fait de tout petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. Donc il y a très peu de gestes de fraternité, d'attention mutuelle, sauf ceux que vous voulez réserver juste à votre voisine ou à quelqu'un qui reste en dehors du champ politique. La plupart du temps, ce que je disais tout à l'heure, la rencontre fraternelle, la découverte de la misère de l'autre, des dénis des droits de l'homme, invite à se réunir. C'est ce que fait très bien des associations comme JRS, l'association Welcome qui accueille des réfugiés, toutes les associations de toute nature qu'elles sont. Donc ça invite à se réunir, à jouer collectif et donc à rentrer dans le domaine de la politique. Donc pour moi, il y a un continuum, il y a un vrai processus extrêmement vertueux, mais qui part de la charité. Alors la charité, il faut l'avoir au sens caritas, de la charité, de la fraternité, mais qui conduit pour moi inéluctablement à un engagement politique. Merci beaucoup. Écoutez, on aimerait bien continuer avec vous une heure de plus, mais nous avons déjà, nous arrivons presque au bout de la soirée puisqu'on veut laisser aussi un temps aux questions du public. Mais j'aimerais bien juste rapidement faire un dernier petit tour de table avec vous pour que vous nous disiez quelle a été votre expérience ou votre souvenir marquant de fraternité politique. Oui, si vous voulez, donc excusez-moi de passer du logos au pathos. Donc il y a eu quelques années, quand je suis arrivé en France, parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas né en France, je n'ai pas la chance d'être un Français de souche, même si je porte un nom, un prénom français. J'espère que la génération Z ne m'en vaudra pas. Donc il se trouve que, bon, moi je viens d'une structure monoparentale, si vous voulez, donc pour des raisons internes, une famille. Donc quand on a immigré en France, on est du Laos, on est venu en fait grâce à une association qui s'appelle les Enfants du Mekon, prix des droits de l'homme de l'État français en 1992, qui s'occupe des enfants des rues. Et on a découvert à ce moment-là, donc quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, c'est la beauté de la France. Nous venions de la rue, je ne fais pas partie de cette aristocratie laotienne qui justement était déjà dans le haut et pour qui, même si l'émigration a été un déclassement, a été quand même un déclassement moindre que pour d'autres. Alors il se trouve que totalement par hasard, ce sont les hasards de l'histoire. Donc ma mère a pu bénéficier avec ses neuf enfants de cette aide, donc de René Péchard, qui est une association en fait catholique, qui est tenue en fait par une médecin catholique. Donc nous sommes venus en France et puis nous avons découvert en fait la rue, puisque à ce moment-là, il y avait des prises en charge, mais le temps que ça se mette en place, c'était assez difficile. Pendant six mois, on a vécu en fait grâce à la communauté asiatique parisienne, donc en haut de certains restaurants asiatiques dans les pires conditions. On était par exemple, donc ma mère a dû abandonner en quelque sorte trois de ses enfants dans une structure d'accueil en Bretagne. Le temps qu'elle trouvait un travail, elle avait gardé donc avec elle six enfants. Nous étions vraiment jeunes, c'était 73, avant donc l'émigration politique 75. Et il se trouve qu'on a été recueillis par en fait le secours catholique. Et donc, ce que je voulais, et c'est pour ça que j'avais dit à Nazarine que c'est bien sûr avec plaisir et puis par amitié respectueuse à l'égard de Nazarine que bien sûr je serais présent, mais c'était aussi un devoir, puisque la première association qui nous a aidé en fait et qui nous a donné des lits, ça a été en fait le secours catholique. C'était sans doute cet exemple de charité que bien sûr je ne voudrais pas voir multiplier. Je n'aime pas trop, si vous voulez, produire une adhésion, on dit en philosophie, grâce au pathos. L'adhésion doit se faire sur un programme d'idées. C'est important de nos jours de rappeler que la politique c'est un programme d'idées. Donc l'adhésion soit, la mobilisation c'est sur le pathos. C'est 1998 si vous voulez, voilà, etc. Et je préfère en tant qu'enseignant de philosophie, je préfère effectivement qu'on reste sur le domaine du logos. Mais puisque Nathalie me le demande, je voulais partager avec vous ce moment, donc qui fait effectivement que je m'engage de temps en temps, on dit de temps en temps que je suis un hyperactif. Mais je tiens à cette idée de la communauté française. Qu'il y a effectivement, grâce à la charité politique, ce que moi j'appellerais plutôt un geste de solidarité, vous avez compris que, en revanche, je tenais quand même à l'autonomie du politique, à la solidarité, j'étais venu avec un texte de Pierre Leroux, de socialisme républicain, qui disait l'utilité, l'utilité sociale de la fraternité. Parce que la fraternité c'est l'équilibre en fait entre la liberté et l'égalité. Chez Pierre Leroux, socialisme républicain. Mais je tenais aussi à rappeler que, affectivement, en quelque sorte, du point de vue du pathos, du point de vue du vécu, parfois on sauve effectivement des familles. Des familles, et rien que pour vous dire la beauté de la France, pourquoi sans doute des étrangers, puisque la problématique de la fraternité, c'est quand même le rapport à l'étranger, il n'y avait pas, effectivement, parmi les migrants que des personnes qui allaient donc diviser davantage l'unité française. Un très bon philosophe, que j'apprécie tout particulièrement, Drey Comte-Sponville, dit toujours, à propos de la fraternité, que c'est un moment de partage où on peut partager sans diviser. Et je trouve que la formule est magnifique pour dire cela. Et pour ma mère, qui était un alphabète, c'était la France. C'est pour ça, si vous voulez, que venant en France, nous avons tenu les neuf enfants à particulièrement honorer ce geste-là, en fait, de venir sans son mari. Donc, simplement parce que la France représentait le pays de la fraternité. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience. Véronique, une expérience ou un souvenir marquant de fraternité en politique, même si on sait aussi que la vie politique est le lieu d'âpres combats, de compétitions, de rivalités. Oui, on parle toujours d'une arène politique. C'est assez vrai, quand même. Bon, alors, les coups les plus durs, ils viennent de vos amis, entre guillemets, de votre propre parti politique, parce que là, c'est la lutte des places. Donc, voilà, il y a des places à conquérir, à prendre. Donc, ça, c'est assez violent. J'ai de mauvais souvenirs. J'ai, par contre, souvenirs de très beaux moments de fraternité. Mais quand je pouvais être à distance de l'arène bordelaise, justement, où là, on est dans des jeux et des enjeux de pouvoir, quand on est sur un petit territoire, là, on s'observe. Donc, la fraternité était compliquée. Par contre, j'ai vécu de très, très belles choses dans des rassemblements d'élus nationaux. C'était le Conseil national des villes qui devait produire des avis au Premier ministre sur les questions des banlieues, des quartiers en difficulté, etc. C'était aussi le Forum français pour la sécurité urbaine, où on débattait des questions de sécurité et de prévention de la délinquance, etc. Et là, on était tous hors de notre contexte, dans une démarche de créativité, parce qu'il s'agissait de produire des idées, des bonnes mesures, donc d'échanger sur notre bonne pratique, tous avec une grande humilité, parce que, quelle que soit la ville, on avait beaucoup de mal sur les problèmes de sécurité, de pauvreté, de délinquance, voilà. Mais voilà, on a vraiment de beaux souvenirs, et notamment, j'ai coprésidé pendant 4-5 ans le Conseil national des villes, avec Claude Dillin. Donc, c'était vraiment un attelage improbable. Claude Dillin, maire socialiste, tendance PSU de Clichy-sous-Bois, dans le 93, et moi, adjointe d'un maire RPR Bordeaux. Donc, au départ, on se regardait un petit peu en chien de faïence. Et puis, il y avait, dans le groupe, Maurice Charrier, maire communiste de Vaud-en-Velin, Annie Guimaud, maire de Bron, voilà. Et par exemple, avec Maurice Charrier, j'aurais été dans la métropole lyonnaise, on aurait été ensemble, on aurait été face à face, on aurait voté différemment, ça aurait été sans doute un peu tendu. Mais là, il y avait un désir, ensemble, de trouver des solutions intelligentes, voilà, pour les quartiers les plus peaux. Et là, on a vécu des moments formidables, où on a adopté tous nos avis par consensus. Il y avait vraiment une très, très belle fraternité, mais parce qu'on était un petit peu en dehors de notre terrain de jeu habituel. Et donc, vous avez conclué, Pierre Urmic, avec, pour vous, une expérience marquante de fraternité. D'abord, je veux confirmer les propos de Véolique Fayet. Le monde politique interne n'est pas ce qu'il y a de plus fraternel. Ce qu'on appelle abusivement les familles politiques, c'est pas abusivement, c'est pas là où les relations sont le plus fraternelles. Il y a une compétition interne qui existe. Aujourd'hui, on parle des primaires, mais même si on parle pas de primaires, il y a toujours une compétition interne, à l'intérieur des familles politiques, qui fait que c'est pas la fraternité, c'est plutôt la compétition qui préside aux relations entre élus. Cela étant, il peut y avoir des moments de fraternité, peut-être en dehors. Et je peux dire, sans abuser, j'espère que Véolique ne me démentait pas, on a été élu dans le même conseil municipal. Véolique Fayet, elle était adjointe aux affaires sociales. Moi, j'étais un petit élu d'opposition, parfois un peu bruyant. Mais j'ai toujours eu, avec Véolique, des relations vraiment, je peux dire, de fraternité. Je confirme, je confirme. Voilà. Je dirais même de connivence, même. Voyez, j'emploie des mots qui vont même au-delà de la fraternité, de véritable complicité, de véritable connivence. Et comme quoi, en dehors des relations partisanes, c'est là où on peut nouer, peut-être débarrasser, précisément, débarrasser des pesanteurs des appareils partisans. On peut avoir, même en politique, des relations très fraternelles. Et voilà, je suis content d'être côté de Véolique, mais je savais qu'elle ne me démentirait pas, parce que je pense que c'est tout à fait exact, même que certains étaient un peu désorientés, en disant « Mais pourquoi ces deux-là ? Ils ont l'air de bien s'aimer et de se parler, alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. » Et pour prendre un exemple, un exemple très précis, puis c'était votre question, dimanche dernier, je suis allé voir quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner. Vous voyez, je vais être dans l'actualité, la plus rude, et qui me dit « Mais écoute, moi, je savais qu'il ne voulait pas se faire vacciner pour le convaincre de se faire vacciner. » Et il me dit « Mais c'est ma liberté, etc. Toi, un élu républicain, comment est-ce que tu peux me proposer le non-respect de la liberté individuelle, etc. » Je lui dis « Oui, merci de rappeler que je suis un élu républicain, mais l'élu républicain, il y a liberté, égalité et fraternité. » Et moi, je te demande d'aller te faire vacciner au nom de la fraternité. La fraternité t'impose d'aller te faire vacciner. C'est une mesure de solidarité. C'est aujourd'hui et là, le seul moyen qu'on ait trouvé pour éradiquer la profusion de la pandémie. C'est la solidarité avec les services hospitaliers. Ils ont autre chose à faire que d'accueillir en urgence dans quelques semaines. Et donc, le devoir de fraternité républicain t'impose d'aller te faire vacciner. Et je vous promets que par ce biais-là, c'est peut-être, sachant que j'allais participer à des bases de la fraternité, que le mot m'a inspiré. Et au nom de la fraternité, j'ai réussi à le convaincre d'aller se faire vacciner. Voilà, c'est une fraternité très concrète et une application très inconcréto, comme on dit, et qui date de dimanche dernier. Merci. Merci à tous pour ces partages d'expérience. Et puis, pour terminer, justement, sur du concret, parce que je crois qu'effectivement, la fraternité, ce n'est pas juste un principe abstrait. Il ne suffit pas de le brandir comme une incantation. Mais vous nous avez expliqué tout le long de cette soirée que ça passait par des liens, par des relations de proximité. Donc je trouvais que c'était bien de terminer par des expériences. Alors maintenant, j'aimerais vous donner... Donc vous ayez quand même, même si on a largement dépassé... Enfin, on a encore un petit quart d'heure. Donc ce serait bien que peut-être y a un ou deux tours de questions. On pourrait prendre peut-être par groupe de trois les questions. Vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot de charité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'entre la charité et la fraternité, il y a un fossé ? Parce que dans la fraternité, il y a un échange, il y a une communion. Et dans la charité, il y a un don, mais pas forcément d'échanges. Oui. Je me demande dans la société contemporaine ce que la fraternité apporte réellement de plus que la solidarité. Bon, eh bien, écoutez, on va... Sur ces deux questions, la première question peut-être sur... Véronique, peut-être pour revenir sur la différence entre charité et fraternité, don d'un côté et puis échange de l'autre ? Oui, alors je trouve que Daniel avait donné la réponse au début de son intervention. Alors la charité mal comprise, telle qu'on l'emploie aujourd'hui, évidemment, c'est une relation asymétrique, condescendante, même descendante, j'allais dire descendante, mais condescendante. Moi, j'aime beaucoup ce mot de charité parce qu'en grec, tu l'as rappelé, Daniel, c'est l'agaper. L'agaper, c'est le don total. C'est même alors du coup bien supérieur à la fraternité parce qu'en tant que... Dans la fraternité, on a nos limites, quoi. Le frère, quelquefois, il est difficilement supportable. Et c'est vrai que dans la religion chrétienne, le Christ nous invite à beaucoup plus que la fraternité. Il nous invite à l'agaper. Donc voilà. Alors si on est dans la charité avec cette connotation condescendante et asymétrique, qu'il ne faut pas l'employer. C'est pour ça que moi, je ne l'emploie pas toujours parce que je sais que c'est mal compris. Voilà. Quand on est bien dans quelque chose qui revient aux racines du mot, on est vraiment dans la même dimension d'amour, d'amour et de don de soi et de réciprocité, etc. Voilà. Juste pour rappeler ce que dit le Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas rien. Donc encore une fois, moi, je n'ai pas l'engagement de Véronique Fayet ni l'engagement de Pierre Hormick dans le secours catholique. Donc je connais vos options religieuses par ailleurs. Donc moi, je crois en l'autonomie du politique. Je crois encore en une puissance du politique, si vous voulez. Donc pour moi, ça a été très important en 2018, à l'occasion de l'affaire Cédric Grégoût, qu'il y ait eu effectivement une reconnaissance du principe de constitutionnalité, de la valeur constitutionnelle, du principe de fraternité. Donc il y a un long rappel, si vous voulez. Et donc quand on étudie le texte, le Conseil constitutionnel, composé d'ailleurs de l'ancien maire de Bordeaux, rappelle qu'il y a eu, dans l'histoire de la politique française, donc une valeur constitutionnelle au principe de fraternité. La fraternité, c'est un concept politique, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc on disait comment on peut distinguer charité, que je crois effectivement cet élan du cœur, du ton pur, quitte à ce qu'il soit effectivement asymétrique. Et puis justement, la fraternité, qui est un concept politique, je crois, et qui doit d'ailleurs inspirer les différentes lois. Les lois libérant à la fois des droits et des devoirs. Et donc il y a quelque chose de très intéressant, parce que le Conseil constitutionnel propose du même coup de décliner sous deux faces le principe de solidarité. Donc la solidarité, pour répondre à la fraternité, pardon, relève donc de la politique, la charité relèverait de la dimension religieuse. Et voici ce qu'on dit. Pour les auteurs favorables à sa reconnaissance, donc ils se sont puy sur des sachants, comme dit maintenant, des experts, ce principe de fraternité, qui est un principe politique, aurait alors de face l'une de dimension collective. Ça serait du même coup la solidarité. La solidarité serait donc collective. Il s'agit donc au sein d'une collectivité, une municipalité, donc de mettre en place une solidarité. Donc je crue comprendre que le 20 janvier, monsieur le maire de Bordeaux, la nuit de solidarité sera donc quelque chose de constitutionnel. Et enfin, l'autre de dimension individuelle. Cette fois-ci, ça sera fondé sur l'exigence de tolérance à l'égard, par exemple, des formes d'entraide apportées à des personnes en détresse. Et cela, donc, en dépit de leur caractère délictueux. Du point de vue, si vous voulez, de la pratique, cette fois-ci, du principe politique de la fraternité, il s'agit d'être solidaire. Et il s'agit justement d'être tolérant à l'égard, effectivement, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un peut-être qui a subi le plus grand concours qui existe, c'est-à-dire la migration. Il s'agit peut-être de tolérer, si vous voulez, créer certaines marges, certains jeux avec, on va dire, la loi, en dépit de leur caractère délictueux, dit le conseil constitutionnel. Je crois qu'on pourrait dire ça. Et puis, la deuxième chose, on me demande, dans la société contemporaine, quoi peut apporter la fraternité de plus que sa vérité ? Dans la société contemporaine, il faut bien savoir de quoi on repose. Alors, moi, je vous proposerais que la société contemporaine, c'est une société dans laquelle les inégalités se sont accrues. Je proposerais assez volontiers cette lecture-là. Quand on voit un petit peu les intellectuels qui, effectivement, ont de l'impact, Thomas Piketty, c'est son objet d'étude, si vous voulez. Et les promesses qu'on a eues en 2017, c'était quand même la réduction des inégalités. Donc, dans la société contemporaine, structurée par l'accroissement des inégalités, ce que peut apporter la fraternité, je crois, c'est peut-être le rappel de la nécessité de ne pas se replier sur soi. Parce que la solidarité, c'est un mécanisme, si vous voulez. C'est un dispositif. Et puis, on risque de se fatiguer à être solidaire. Alors que la fraternité, cet appel du cœur, peut être aussi pareil. Enfin, ce qui peut se réaliser en politique peut rappeler, effectivement, qu'au-delà de l'usure, une fois que la fatigue est là, au lieu de tomber dans l'épuisement, on pourrait peut-être créer, il a été question de ces rapidités, on peut peut-être innover et créer d'autres dispositifs improbables de solidarité. Donc, je dirais tout simplement, et je fais ici appel, donc, aux travaux de pierre aux envallons, combien la solidarité comme principe peut montrer que c'est un horizon à venir du principe, du mécanisme, si vous voulez, de solidarité. C'est ce qu'il dit à la fin, si vous voulez, de cet excellent ouvrage, le sacre des citoyens. Et donc, je crois, et donc j'ai préparé quelque chose sur la citoyenneté, il me semble que la citoyenneté à ces deux faces-là, à la fois on peut être solidaire et à la fois on peut être fraternel. Et qu'avoir cet état d'esprit de fraternité empêche finalement de s'épuiser à être solidaire. On peut trouver d'autres dispositifs. Je vous proposerai cette solution que vous avez à la fin du sacre des citoyens de Pierre aux envallons. Donc, elle n'est pas de moi, c'est ce qu'il propose. Il dit qu'il y a une république utopique. Mais cette utopie, quand même, comme horizon d'avenir, c'est comme Paris 1, c'est ce qui fait qu'on ne désespère pas de la politique. Vous voyez, le politique, il peut quand même désespérer nos jours quand on voit le taux d'abstention, quand on voit le discrédit du projet politique même, si vous voulez. D'accord. Moi, je vois les étudiants, ils me disent, vous inquiétez pas, on fait de la politique autrement. Très bien, mais bon. Il n'empêche que, on sait très bien, quand la politique s'éteint, ce qui reste, vous voyez, c'est quand même le désespoir. Donc, moi, c'est ce que je dirais, en fait. Je trouve très bien quand la solidarité s'épuise, effectivement, on peut se fatiguer à être solidaire. Le fait de cet état d'esprit de la fraternité, cette dimension peut-être, ce feu sacré, parce que vous avez parlé quand même de cette dimension sacrée de la fraternité, revient nourrir une braise en passe de s'éteindre. Vous avez parlé aussi de communion fraternelle. Donc, c'est cette idée, je pense, les uns les autres, en insistant aussi sur cette dimension sacrée de la fraternité. Magnifique. Très belle définition. Bonjour. En tant que citoyenne bordelaise, j'ai bien entendu, effectivement, l'action qui était faite la semaine prochaine auprès des sans-abris. Comment promouvoir cette fraternité citoyenne au sein de Bordeaux. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une petite question pour ne pas rester un peu sur ma faim, parce que j'ai l'impression qu'on a touché du doigt la question que moi, spontanément, j'avais compris en lisant l'invitation à cette soirée, à savoir la fraternité en politique est-elle possible ? Moi, j'ai compris cette question spontanément, où j'ai une frustration de voir qu'en fait, et vous l'évoquiez tout à l'heure, on a la chance d'avoir deux élus et anciens élus ce soir, où vous avez vécu de la fraternité en politique, mais vous évoquiez le fait que vous l'avez vécu en dehors du contexte local, en dehors du contexte de la ville, parce que spontanément, cette fraternité n'est pas... Je ne sais pas qu'en politique, ce n'était pas la première chose qu'on relevait. Et donc, de savoir si elle était possible ou non, j'ai l'impression qu'à la fois vous dites qu'elle n'est pas spontanée, mais qu'elle est possible, mais plutôt en dehors du cercle local. Et donc, si elle est possible, j'aimerais que vous nous disiez à la fois rapidement quels sont les freins à cette fraternité dans votre quotidien de mandat d'élu avec vos collègues, et à la fois quelles sont les pistes pour vraiment vivre une fraternité avec vos collègues en politique, c'est-à-dire dans un conseil municipal, avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, comment on fait pour faire fraternité avec eux ? Voilà, merci. Deux questions qui s'adressent plus aux élus politiques, et anciens élus politiques ? Oui, je veux bien répondre à deux questions, commençant par la deuxième, pour rappeler que le monde politique, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est un monde difficile, c'est un monde ingrat, c'est un monde, je l'ai dit, de compétition interne, et c'était, je crois que c'est Rébombard qui disait, en politique, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en garde. Ça illustre assez bien, donc c'est un monde difficile. Il peut y avoir des relations fraternelles, heureusement, comme dans tous les milieux sociaux, professionnels, économiques, qui transcendent ce jugement peut-être un peu pessimiste. Il peut y avoir des relations, mais je le dis, spontanément, ce n'est pas le monde des bisounours, vous vous en doutez. Donc ça, c'est pour votre réponse. La réponse à la question, comment on peut s'engager à Bordeaux ? Moi, je suis étonné de voir à Bordeaux le nombre d'associations actuellement qui militent sur ce terrain-là. Comme vous voyez, le nombre d'associations qui font des maraudes, le nombre de volontaires qui font des maraudes, même le soir tard encore pour aller dans des endroits parfois difficiles. Et c'est précisément sur ces associations aussi qu'on va s'appuyer, nous, pour la nuit de la solidarité. On ne s'improvise pas, si vous voulez. Il y a certains endroits, on va y aller aussi parce qu'on sait qu'il y a des associations qui les côtoient, qui les connaissent et qui vont nous accompagner. Donc c'est un travail de partenariat aussi. On ne s'improvise pas dans ces domaines-là. Et une dernière chose, la semaine dernière, je suis allé à la banque alimentaire à Bordeaux-Lac et j'ai vu un discours très pessimiste sur le nombre actuellement d'étudiants qui sont aidés alimentairement. Et ils disent que c'est un phénomène tout à fait nouveau. La précarité chez les jeunes, notamment chez les étudiants qui ne mangent pas. Et la banque alimentaire s'est vraiment saisie. Je pense qu'on peut collectivement les remercier de leur engagement actuellement avec le CRUS. Ils font ça pour aller donner à manger un certain nombre d'étudiants qui ne mangeaient plus. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ils disent, beaucoup disent, on n'avait pas connu ça les années précédentes. Donc je cite la banque alimentaire, mais il y a énormément, énormément d'associations sur Bordeaux actuellement qui militent pour venir en aide aux plus précaires, aux plus défavorisés. Donc vous trouverez facilement une association caritative pour vous aider dans votre élan généreux. Il y a le secours catholique aussi. Ah oui, oui, oui. Je confirme, oui. On cherche toujours des bénévoles. Oui, j'ai des réponses qui ne sont pas très différentes de celles de Pierre. C'est-à-dire que la fraternité, il faut juste la vivre. Voilà, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une théorie. Il faut la vivre. Donc il faut la vivre de manière privilégiée à travers les associations. Parce qu'effectivement, il y a un fourmillement d'initiatives, de générosité, de créativité dans tout ce qui est le domaine du développement durable. Pierre l'a redit aussi tout à l'heure, développement durable et écologie. Évidemment qu'on est dans des lieux de fraternité. Et plus ça fourmillera d'initiatives associatives, plus il y aura des fourmillements d'oasis, de fraternité. Encore une fois, je crois que c'est une très belle expression. Plus le travail des élus sera facilité, parce que l'élu, il va voir un tel endroit, dans tel quartier, justement, un petit oasis de fraternité. Il va le faire savoir, il va mettre en relation avec un groupe d'un autre quartier qui recherche des choses à peu près similaires et de manière à ce que chacun se connaisse. Donc l'élu fait le lien et il va se nourrir, mais de ce que nous, citoyens, on vit sur le terrain, avec nos associations, dans notre quartier. Et donc voilà, la fraternité, il faut vraiment la vivre. Après, bon oui, le monde politique, c'est un monde difficile. Bon, autant que le monde de l'entreprise. Je pense que tous les grands patrons de médecine ne sont pas forcément très fraternels entre eux. Voilà, donc chacun à votre niveau, dans votre vie professionnelle, vous avez certainement rencontré des lieux non fraternels. Alors, ce qui complique les choses en politique, c'était que Alain Juppé nous le disait toujours, qu'il y avait une concentration d'ego, E-G-O, au mètre carré considérable en politique. Parce que quand vous entrez en politique, vous avez envie de changer le monde. Vous pensez que vous avez plein de talents à mettre au service du bien commun. Voilà, il y a toujours un élan de générosité, il y a un bon fond. Mais ça donne des égaux quand même un peu costauds. Et donc quand ça s'affronte, et quand on se trouve sur le même territoire, avec des enjeux de pouvoir, des enjeux de place, forcément, ça fait des étincelles. Et ce n'est pas le meilleur lieu de fraternité. Et donc on vit la fraternité plutôt quand on arrive à se dégager de l'immédiat, de la concurrence locale, et à prendre un peu de recul. Et entre nous, il y avait beaucoup de fraternité, parce qu'il n'y avait pas d'enjeux de pouvoir. Je savais que Pierre n'allait pas prendre ma place tout de suite. Je suis parti avant qu'il prenne ma place. Je t'ai laissé à un boulevard, hein ? C'est excellent. J'ai oublié de remercier le riz. Voilà, donc oui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'ailleurs, la fraternité en politique. Mais regardons chacun dans nos milieux de vie, ce n'est pas forcément tout rose et tout facile non plus, je pense. Parce que l'homme est homme, et que voilà. Allez, une dernière... Je crois que vous étiez deux à vouloir poser des dernières séries de questions. Oui, bonjour, Patrick Géraudy. Je voulais m'exprimer, et sans sortir du débat, j'ai la chance d'être l'assistant de Mathieu Ricard, et nous faisons des conférences... Plus fort, et sans masque, peut-être, voilà. Oui, j'ai la chance d'être l'assistant de Mathieu Ricard, et nous faisons différentes conférences dans le monde, et au niveau national. Monsieur le maire nous a gentiment prêté l'auditorium pour une récente conférence. J'ai organisé une réunion avec Edgar Morin et Mathieu Ricard sur la compassion et sur la bienveillance. Et pour faire court, une des poutres, les deux poutres maîtresses, était le respect de l'autre et le comportement. à partir de là, je crois que... Oui, alors, je me tourne vers vous. Je recommence, je recommence. Je recommence, je recommence. Peut-être en formulant votre question, en fait. Ma question est très simple. Est-ce que ce qui pourrait soutenir nos débats n'est pas le respect de l'autre et le comportement ? Voilà. Merci. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je crois que l'agir politique passe beaucoup par le débat comme point de départ. Il faut qu'on se mette d'accord. Or, on a de très mauvais exemples de débats politiques où on s'affronte, on défend un point de vue sans écouter celui de l'autre. Moi, il me semble qu'en face de ça, il y a peut-être une méthodologie à adopter. Moi, j'appelle ça le discernement, mais est-ce qu'on ne peut pas rêver que dans le débat politique soient mis en avant des règles de dialogue et d'écoute ? Oui, c'est intéressant que tous les deux, finalement, vous terminiez sur le fait est-ce qu'on peut débattre, d'une certaine manière, de manière fraternelle, alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Alors, pas simplement en campagne politique, on le voit, mais que ce soit dans les médias ou même à l'université, où les clivages sont très, très forts et il devient de plus en plus difficile de débattre quand on n'est pas d'accord. Alors, comment, effectivement, débattre de manière fraternelle, peut-être un dernier mot, quand on n'est pas d'accord ? Il me semble que c'était, enfin, un peu savon. Alors, pour répondre vite, si vous voulez bien. Donc, pour répondre vite, comment on peut dialoguer quand on n'est pas d'accord ? On ne dialogue que quand on n'est pas d'accord. C'est sur fond de différence, de toute façon, que l'on débat. Et mieux vaut débattre que combattre. L'usage de la parole, effectivement, c'est justement la dernière solution avant, justement, la violence. C'est une vieille pratique philosophique. Donc, si je devais répondre, bien sûr, je pense que si on devait, du même coup, fraterniser, on pourrait fraterniser dans le dialogue. Pas un dialogue qui serait un dialogue de sourds, mais un dialogue où on serait frère de quelque chose, où, si vous voulez, on pourrait être, cette fois-ci, amant. Et amant de cette valeur qui est un petit peu perdue de sa valeur, je dirais, amant de la vérité. La pratique politique nous a enseigné, ces dix dernières années, la pratique des fake news. Savoir que la vérité n'était peut-être pas ce qui pouvait nous réunir, mais bien au contraire, peut-être l'emporter sur, quitte, effectivement, à subordonner la vérité, à toute une stratégie de marketing, de tromperie, etc., etc. Donc, pour le dire vite, le respect de l'autre, la bienveillance en philosophie, on appelle ça l'éthique de la discussion, Carlotto, Apple, Georgiana, Bermas. Et puis, enfin, effectivement, pour dialoguer dans un esprit d'écoute, je crois qu'il faut revenir à ce vieil amour, ces vieux amants de la vérité qu'étaient les philosophes, qui étaient une pratique, effectivement, de soi. Pierre Hadot nous l'a suffisamment montré. Ce pourquoi, alors, nous essayons, dans nos engagements, qui sont peut-être moins, on va dire, consacrés que les engagements qu'on peut avoir au Secours catholique, nous essayons, à Saint-Émilion, une fois par an, d'instaurer un moment de dialogue, en présentiel, pas en distanciel, où nous essayons, effectivement, sur un certain mode d'égalité, sur un problème d'actualité, d'essayer d'apporter, en quelque sorte, ce bien commun, c'est-à-dire où il y a une irrivalité, une exclusivité, plus en philosophe, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de philosophes, et puis, ce que dit le philosophe, ce n'est pas la propriété, bien au contraire, en échange, eh bien, ça s'appelle le festival philosophia. Il s'en passe des choses en Gironde, des moments fraternels. Oui, bien sûr. Merci d'avoir rappelé les vertus du débat. Moi, je pense qu'en politique, ce qui tue la politique, c'est le consensus mou. On s'enrichit quand on débat. Et débat, ce n'est pas débattre avec des gens avec qui vous êtes d'accord, c'est débattre avec des gens d'opinion opposée, ou totalement opposée. C'est comme ça que vous enrichissez, à condition d'écouter, d'être prêt à faire des concessions intellectuelles. Mathieu Ricard, où j'ai été, voilà, l'auditorium, je trouve que c'est un bel exemple d'altérité, sa vie illustre parfaitement, je pense, une partie des propos qu'on a tenus ce soir. C'était une très belle leçon, cette soirée. À l'auditorium, c'était une belle leçon de fraternité. Merci de l'avoir rappelé. Puis un dernier mot, vous voyez, je pense que j'ai été un peu dur sur le milieu politique, tout à l'heure, en disant que c'était un milieu, un monde de compétition. Et ce n'est pas que ça, j'ai envie de vous dire. C'est aussi un monde de générosité. Il ne faudrait pas qu'on se quitte sans donner cette vision-là aussi de l'engagement politique. S'engager en politique, c'est faire beaucoup de sacrifices. C'est très chronophage. Vous passez beaucoup de temps au service des autres. Donc les gens qui s'engagent en politique, j'ai vraiment envie aussi d'en dire tout le bien, tout le bien qu'ils méritent. C'est d'abord un engagement de générosité. Je pense que c'est bien aussi de retenir ça au moment où on parle de fraternité. Et je ne tenais pas à vous quitter sur une mauvaise image du monde politique. Je disais que ce n'est pas le point des bisounours que je maintiens, mais c'est d'abord un monde de générosité. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est la fin de cette soirée. Nous sommes très heureux d'avoir inauguré ce cycle de débats d'éthique publique en commençant par la fraternité parce que nous entrons, nous sommes dans le vif de la campagne finalement pour les présidentielles. On sent bien que la société est quand même aussi fortement clivée, qu'on pourrait être tenté beaucoup par le repli sur soi et sur nos petites communautés. Donc je trouve que c'était important de rappeler ce besoin que nous avons de la fraternité parce que par ailleurs, nous sentons bien quand même que toutes les crises que nous avons à traverser, que ce soit la crise sanitaire ou bien la crise écologique, on ne pourra pas agir seul. Il nous faudra agir ensemble. Et donc nous aurons besoin de la fraternité. Je pense que vous avez parlé du pape François Véronique, mais il me semble que dans Fratelli Tutti, il insiste beaucoup sur cet appel à la fraternité parce que nous croyons avec lui, qu'effectivement, la fraternité n'a rien d'hyrénique, mais c'est au contraire une marque de clairvoyance politique de rappeler que nous ne pourrons rien faire sans la fraternité face aux crises qui nous attendent. Donc merci beaucoup à vous d'avoir répondu aux si nombreux présents à cet appel. Je vous signale que le prochain débat d'éthique publique aura lieu le 5 mai, le jeudi 5 mai, et que la thématique, ça sera un sujet, un beau sujet aussi, un état des lieux de la psychiatrie et des rapports entre psychiatrie et justice. Juste avant de partir, juste avant de partir, pour vous dire que votre contribution est libre, mais que vous avez un panier où vous pouvez aider l'association pour continuer à vivre. Voilà, à votre bon cœur. Merci à vous. C'est très chouette. On peut fraterniser quand même. Je ne sais pas qui était. Il y a un confrère. Comment va ? Oui, je t'avais aperçu tout à l'heure. Ça va bien ? Je l'avais repéré. Oui, mais je t'ai aperçu la chaîne. Ah, mais il y a la famille de ma mère. Je t'avais repéré là-dessus parce que ça, je voulais faire passer, c'est que... Salut. C'est toi qui t'a mis en défi, c'est que... Le premier lien qui veut me dire... Comment va ? Non, mais je... Ah, mais je... Ne sais pas. Allez. Merci.